Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Florence Durand-Tornard, la fondatrice et la déléguée de l'association Ville Internet. On a choisi, avec Emmanuel Evnaud, président de l'association, cette année, de vous proposer de vous retrouver, vous les élus, alors je pense que vous êtes également peut-être avec vos collègues, mais en tout cas vous les élus, en amont de l'Assemblée Générale, qui se tient annuellement au moment de la remise des labels, comme aujourd'hui, chaque année, pour partager ensemble des éléments de vision, de projection, qui peut-être peuvent à la fois vous en dire un peu plus long sur le projet dans lequel s'inscrit Ville Internet aujourd'hui, mais qui également peut-être vous donner des idées sur le plan du discours politique, qui est absolument indispensable pour afficher vos volontés politiques. Si vous êtes là, c'est que vous les avez. Et pour inscrire donc ces services de l'Internet, liés à Internet et de l'Internet d'ailleurs, dans vos territoires. Et donc voilà, on vous propose cet échange, c'est un peu une première. Je pense que vous êtes rejoints, parce que j'ai vu que les restaurants étaient assez bondés autour, donc les gens ont peut-être pris un petit peu de temps, vos collègues, pour arriver, mais je sais que vous êtes nombreux dans le périmètre aujourd'hui. Merci d'être là, d'être venus de vos villes, de vos villages, parfois de très loin. On a des personnes qui sont là de Guyane, de Guadeloupe. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre donc cette première de ce congrès des élus. Peut-être une rapide introduction, Emmanuel, sur aujourd'hui, être élu d'une ville Internet. Quel sens ça prend et comment on peut appliquer ça dans une dynamique territoriale ? Je crois qu'en fait, ce qui est très intéressant, y compris dans cette rencontre avec les élus du monde de l'Internet, c'est qu'on est dans une logique, on va dire, un petit peu de co-apprentissage. Notre rôle à Ville Internet, c'est d'essayer de rassembler, de synthétiser les expériences qui sont menées par vous sur vos territoires et d'essayer de les prolonger par des analyses éventuellement comparatives dans des situations éventuellement très diversifiées, urbains, rurales, périurbains, voilà. Essayer de voir comment ça évolue et quelles sont les grandes tendances. Et ça, globalement, c'est la plateforme de Ville Internet qui le permet. Donc c'est un outil extrêmement riche, extrêmement intéressant et c'est un point fondamental sur lequel nous allons débattre, puisque nous avons la grande chance d'accueillir ici Michel Hautier, qui a beaucoup travaillé avec nous, justement, sur la refonte de cette plateforme. Je voudrais simplement signaler qu'en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais chemin faisant, Ville Internet dispose d'un véritable trésor, dans le sens où ces informations sur la plateforme sont des informations qui sont peu comparables avec ce qui existe par ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que la France a un modèle d'entrée dans la société de l'information qui repose quand même beaucoup sur le rôle des collectivités locales. Pas sur toutes. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique descendante et homogène. Il y a quelques collectivités locales qui se sont mobilisées. C'est vous, en fait. Il y a en gros un peu plus de 1 000 collectivités locales en France qui sont labellisées, qui ont été labellisées Ville Internet à un moment donné de leur histoire, sur les 17 ans de notre parcours. Mais sur ces 1 000 villes, on retrouve l'essentiel des expériences qui sont faites autour d'Internet. Les autres villes sont soit dans le mimétisme, soit dans l'absence totale par rapport à ces politiques-là. Donc c'est vraiment ici que ça se joue, fondamentalement. Or, cette expérience, elle est accumulée sur la plateforme de Ville Internet. Ça constitue une somme de connaissances proprement considérable parce qu'il n'y a pas d'autre exemple de pays au monde qui suivit le même chemin. Il y a peut-être quelques comparaisons qu'on pourrait tisser du côté du Japon parce que le Japon s'appuie beaucoup aussi sur les collectivités locales. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas au Canada, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays qui sont dits en avance sur Internet, que ce soit les pays scandinaves, que ce soit les pays d'Europe du Nord. Il ne s'appuie pas sur les collectivités locales. Ça se passe ailleurs, ça se passe autrement. Donc ici, le monde de l'Internet, il est vraiment organisé autour des territoires administrés par les collectivités locales. Et c'est un point fondamental. C'est une richesse tout à fait énorme, tout à fait considérable pour comprendre ce qui s'est fait et éventuellement aussi pour avoir une idée de ce qui peut advenir. Et c'est le rôle aussi de notre association qui est d'essayer de discerner les chemins possibles. Et là, du coup, on s'est adjoints les services d'un nouveau conseil qui a été installé il y a à peu près un an et qui s'est officialisé tout à fait récemment. C'est un conseil scientifique qui devra travailler justement sur où va-t-on à partir des données qui sont rassemblées, des expériences qui sont ici rassemblées, ici incarnées. Où va-t-on ? Et ce seront évidemment des choses qui seront mises en débat. Voilà. Donc je ne veux pas en dire plus, mais je pense surtout que c'est le collectif qui est ici représenté, qui est porteur d'avenir et qui va dessiner finalement le futur de l'Internet en France. On ne va pas revenir ici sur la question de l'Internet. Est-ce que c'est de l'Internet du numérique ? On en parlera, je crois. On ouvre le débat. Internet, c'est très large pour nous. Merci Emmanuel. Donc Michel Autier, tu es président de Mugeco. Mugeco est une structure qui a travaillé ces derniers mois beaucoup avec Ville Internet, puisque c'est celle à laquelle on a confié la nouvelle plateforme qui va sortir le 21 mars. Et on en dira plus au cours de la journée, de plus en plus en avant. Et surtout, tu es l'inventeur des arbres des connaissances. Tu es mathématicien. Tu es plongé au quotidien dans les algorithmes dont tout le monde parle sans savoir exactement ce que ça veut dire, peut-être. Et pour nous, tu es philosophe aussi. On rappellera que tu as travaillé beaucoup avec Michel Serres et d'autres chercheurs, philosophes, penseurs de la société. Et donc, on voulait te proposer une tribune devant nos élus pour les aider, pour nous aider à s'inspirer et à voir un petit peu sur quel chemin on est en train d'aller avec ces territoires qui changent, notamment impactés par le numérique. Alors, je crois que tu seras peut-être plus à l'aise au pupitre ou comme tu veux. Voilà. Très bien. On ne peut pas faire trop professoral. Merci. Voilà. Je voulais vous dire tout l'honneur que je ressens d'intervenir devant vous. Et à propos de Ville Internet, la bien nommée. Pourquoi la bien nommée ? Vous savez tous que l'Internet naît d'une initiative des militaires américains. il y a maintenant plus de près de 50 ans et qui s'appelait ARPANET. Et cette initiative consistait à essayer de mettre en place un réseau de communication qui ne puisse pas être perturbé par des attaques massives. Et c'était donc un système de communication qui n'était absolument pas hiérarchique, qui n'avait pas de centre particulier et qui, à partir de très nombreuses localités technologiques, eh bien, permettait à des messages de passer par tout un tas de chemins possibles. Et ces chemins, qui sont des éléments d'un réseau, venaient converger sur des serveurs, des serveurs importants. Je crois que cette métaphore d'Internet, elle nous interroge beaucoup. Parce que finalement, un serveur, qu'est-ce que c'est d'autre que quelque chose qui distribue des services ? Et on verra, par la suite de la discussion, que la mission forte de Ville Internet, ça va être, et c'est déjà, d'apporter des services aux collectivités locales qui sont membres de cet important réseau. Évidemment, ARPANET, lui, s'est construit sur une crise de violence militaire d'un type bien particulier, en tout cas pour y résister. Mais on pourrait imaginer que, dans la société dans laquelle on vit maintenant, et maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien, les risques sont de plus en plus nombreux de dislocation, de fragmentation, de séparation, et que, d'une certaine façon, il y a une espèce d'écrasement de la mission messianique de l'État telle qu'il a pu être pensée au XIXe siècle, et transcendante quand il existait à l'époque de la monarchie absolue, et que, maintenant, ce rôle de leader qu'avait l'État, eh bien, est un peu en train de... est en crise, incontestablement. Et il avait en particulier pour mission de maintenir cette unité à laquelle nous sommes très attachés, et qui fait de nous un pays, un pays au sens très local et très général du terme. Pays-nation, mais aussi pays, comme on le dit, d'un village, comme on le dit d'un région, comme on le dit d'un canton, comme on le dit d'une collectivité locale. Et je vois dans l'effort que fait Ville Internet un effort analogue à celui qu'a tenté Internet à ses débuts. C'est pour ça que je trouve que le nom de cette association, de cette mission, de ce programme, est particulièrement bien vu. Évidemment, dans Internet, ce que l'on fait circuler, c'est du message. Et essentiellement, c'est la vision que vous en avez. Le premier contact qu'ont les gens avec Internet, ce sont évidemment les e-mails. Et ils ne se rendent pas compte que, finalement, cette vision de l'e-mail est une vision assez archaïque. Sachez qu'au XIXe siècle, l'apparition de la poste sur le plan systématique, qui, elle, était au départ un projet de contrôle quasi militaire du territoire, a connu un succès absolument fulgurant et qu'on connaît dans l'histoire de la poste, les mêmes étapes d'utopie, puis de déception, puis de recul, puis d'institutionnalisation, qu'on a connues avec Internet et qu'on pourrait connaître dans les années à venir si on ne construisait pas des résistances. Pourquoi ? Eh bien, pour maintenir l'humain dans ce développement des technologies, dans ce développement absolument considérable. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, incontestablement, ce sont de ces réseaux techniques, de tous ces soucis techniques. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils vont, d'une certaine façon, devenir tellement utiles qui vont aliéner notre liberté, nos initiatives en tant qu'être humain. Parce que ça n'aurait pas de sens. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que ressentent beaucoup de gens. C'est qu'on peut de plus en plus de choses, mais que ça n'a de moins en moins de sens. C'est un peu comme si on perdait connaissance. Alors, on est toujours là, mais on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Et donc, ce que propose dans sa nouvelle plateforme vit l'Internet, c'est d'une certaine façon d'allier les technologies avec la connaissance, en reprenant connaissance de ce que l'on est collectivement. Donc, ça nous force à nous interroger sur ce qu'est la connaissance. Et à ce niveau-là, on a une vision assez perturbée de la connaissance. Pour une raison bien simple, c'est que l'école nous a mis dans la tête l'idée que la connaissance, c'était essentiellement des savoirs. C'était majoritairement, de façon dominante, le fait de maîtriser des savoirs. Et même pas de les maîtriser, mais de les apprendre, de les transmettre. Or, il y a beaucoup plus de choses derrière la connaissance que cette simple vision. Évidemment, il y a de plus en plus de savoirs. Évidemment, les savoirs sont de plus en plus utiles. Évidemment, ils sont de plus en plus indispensables. Mais s'il n'y avait qu'eux, on n'arriverait pas à vivre ensemble. N'oubliez pas que ce mot connaissance, lui-même très bien fait, puisqu'il vous dit connaître, naître avec. La connaissance, c'est ce qui naît avec vous et qui va vous protéger pendant toute votre vie vis-à-vis des problèmes que vous allez rencontrer. La connaissance, c'est l'énergie qui nous permet, individuellement et collectivement, de dominer les problèmes qu'on rencontre. Alors, ce ne sont plus simplement des savoirs. Parce que dans une journée, finalement, on fait assez rarement appel à un savoir pour dominer les problèmes qu'on rencontre. Par contre, on va s'informer. Par contre, on va aller prendre des informations pour se faire une idée et puis pour s'apercevoir que finalement, on va très bien y arriver. On se sert aussi de son vécu, de son expérience. D'ailleurs, on dit, quand on est dans une situation qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, avec lequel on est familier, qu'on est en pays de connaissance. Et puis, encore mieux, on a la chance d'avoir des amis, on a la chance d'avoir des parents, des frères, des collègues, des sœurs. Et tous ces gens-là, ça s'appelle des connaissances. Donc, une mission importante dans la vision que vous avez de votre rapport à toutes ces technologies qui peuvent vous aider, c'est qu'elles ne sont pas simplement là pour transmettre des informations, pour vous apprendre des savoirs nouveaux, mais qu'elles sont aussi là pour vous lier les uns avec les autres. Et l'image que moi j'ai de vie d'Internet, m'appuyant sur celle que l'on a de l'Internet tout court, c'est que chaque collectivité locale est un serveur. Et qu'à la tête de ce serveur, il y a un leader serviteur. Vous connaissez cette nouvelle théorie du management qui dit qu'on n'est plus avec des leaders charismatiques qui savent tout et qui vont dire comment l'avenir doit se présenter, mais qui sont des gens qui, encore plus que de parler, sont des gens qui écoutent, sont des gens qui essaient de comprendre les problèmes. C'est des gens qui sont capables d'observer qui dans la société, qui dans la collectivité, vont être des bons relais pour résoudre les problèmes. La mission de l'élu, ce n'est plus simplement de faire des discours, de parler, de transmettre une vision, même si c'est encore très utile. c'est aussi d'être un agent qui fait du lien, qui est capable de mobiliser des forces et surtout des forces humaines autour de lui. Le bon leader, c'est celui qui sait et qui sait trouver les gens qui sont capables de l'aider, d'appuyer une démarche, de réveiller des forces, de motiver les gens, de motiver, c'est-à-dire de faire de chacun un moteur de transformation. Donc chaque collectivité locale est un serveur au service des autres. Et ce que vous propose Ville Internet, c'est de construire l'infrastructure qui va vous permettre de faire en sorte que vous puissiez, aussi loin que soit une autre ville qui a un problème analogue au vôtre, de trouver les moyens de vous inspirer de ce qu'elle sait faire, de créer un partage, de communiquer, mieux que de communiquer, de communier ensemble, c'est-à-dire de faire du commun. Et ce qu'on va essayer à Mugeco, qui s'appelle Mugeco parce que c'est une mutuelle générale des connaissances, c'est-à-dire on pense que les connaissances doivent être générales, c'est-à-dire de tout type, humain, informatif, environnemental et savoir, mais qu'elles ne valent que si elles sont mutualisées. et elles créent une valeur supplémentaire que si elles sont mutualisées. Eh bien, cet effort de mutualisation, c'est un élément fort, un point d'appui fort du développement de la nouvelle plateforme qui va essayer de vous proposer le maximum de services et pas simplement de vous les proposer, mais surtout de découvrir ceux que vous créez, vous, localement, pour essayer de les apporter à tous. à cela se pose un problème important qu'a souligné notre ami Evnaud, c'est qu'il y a un trésor à l'intérieur de Ville Internet, il y a un trésor dans notre pays, il y a un trésor dans toutes nos localités, mais ceux de trésor, on n'en connaît pas la valeur. Et c'est un problème fondamental parce qu'à ne pas connaître la valeur de ce trésor humain colossal, il semble que ce trésor ne vaut rien au regard de toutes ces choses dont on croit qu'elles ont de la valeur parce qu'on peut leur attribuer un prix. Eh bien, l'effort théorique, conceptuel, instrumental qu'essaie de faire Mugeco et qu'on essaie d'apporter à Ville Internet et Ville Internet nous appole en réponse grâce à son rapport concret à ce trésor, la possibilité d'inventer un langage qui parle de cette valeur. Et on se propose, mais ça ne viendra pas le 21 mars parce que c'est compliqué, ça demande de l'innovation, ça demande surtout l'accord des gens, une familiarité, on se propose de faire de Ville Internet une des bases qui vont nous permettre d'inventer cette économie de la connaissance, c'est-à-dire cette économie de la richesse humaine dont on a tous besoin et dont vous êtes un des vecteurs les plus importants. Bravo, merci. Oui, j'applaudis parce que je pense que pour nous tous, cette énergie et le sens que tu as mis à la fois dans le discours aujourd'hui et dans le travail que vous produisez à la Mutuelle Générale des Connaissances, je vais l'appeler comme ça maintenant, avec Mégéco, avec Mathieu de Beauvillain, avec Gilles Proriole, avec Ahmed, dont le nom de famille m'échappe mais qui est un développeur génial, Ahmed Fleckard qui travaille avec vous et donc on découvrira un peu plus tard des éléments de cette plateforme au moment de l'Assemblée Générale puisqu'évidemment on en réserve la primeur à l'Assemblée Générale de Ville Internet donc ceux d'entre vous qui en fait partie la découvriraient tout à l'heure puis les autres pourront se mettre dans un coin dans la salle éventuellement. Voilà et je voudrais éventuellement vous proposer avant d'entendre une des entreprises, une des dynamiques qui a été citée à savoir par Michel à savoir La Poste puisque Christophe René va nous parler dans d'ici un quart d'heure de ce que fait La Poste aujourd'hui et aux côtés notamment de Ville Internet. Avant cela je voudrais vous proposer de réagir à ce que vous avez entendu de prendre quelques instants ensemble pour essayer de créer ce temps de partage et peut-être je donnerai la parole à notre hôte pour commencer M. le maire Jean-Louis étant de Montrouge puisque je sais que parmi les personnes qui sont ici vous faites partie de ceux qui soutenaient les dynamiques et le réseau et la logique de réseau à la fois dans vos territoires mais également dans le réseau Ville Internet. Est-ce que alors je crois qu'on a un micro dans la salle s'il n'y en a pas je ne vois pas la pardon je vais vous l'amener c'est ça c'est ça le partage si 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 ça ne me pose aucun problème si je ne me casse pas la figure voilà voilà moi je trouve cette intervention tout à fait passionnante parce que ça lève le débat moi je ne pensais pas faire autant de choses et avec autant de hauteurs de vues il n'empêche que c'est vrai que nous sommes ici enfin en ce qui nous concerne en tout cas en toute humilité parce que l'avantage d'un réseau comme celui des Ville Internet c'est de procéder à de l'échange et moi je suis venu ici en espion pour essayer de prendre des idées et de trouver de nouvelles solutions de nouvelles applications dans un domaine qui va tellement vite que le fait de se rencontrer qu'une fois par an me paraît très faible puisque pratiquement il faut actualiser ses connaissances tous les jours mais c'est tout à fait passionnant et c'est bien pour ça que je suis là et j'ai quelques facilités pour l'être aujourd'hui merci beaucoup merci de votre accueil encore une fois est-ce que parmi vous certains veulent réagir voilà je donnerai la parole peut-être aux membres du bureau prioritairement Loïc tu veux un commentaire oui Loïc Damiani adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois et secrétaire de l'association Ville Internet effectivement la présentation qui nous a été faite est quelque chose de tout à fait intéressant parce que justement l'idée de l'association et l'idée du travail que l'on mène c'est une mise en commun une mise en réseau et c'est vrai que c'est parfois compliqué pour des élus qui ne sont pas forcément spécialistes d'Internet de se poser la question parce que dans nos villes la plupart du temps on fait des choses mais on le fait parfois en circuit fermé et sans aller voir à côté ce qui se fait et c'est une réflexion qu'on s'était faite quand le maire m'avait confié la délégation à la ville numérique j'étais allé voir ce qui se faisait ailleurs j'étais allé voir pas très loin de chez moi j'étais allé voir à Roni j'étais allé voir à Ivry j'étais allé voir à Issy-les-Moulineaux et puis la question n'est pas de copier exactement ce qui se fait à côté mais de prendre des idées d'échanger avec des collègues et évidemment ça permet assez vite de se faire une idée de ce qu'on veut parce que effectivement il y a quelque chose aujourd'hui qui est fondamental c'est que la demande des habitants sur les services numériques c'est quelque chose qui grandit tous les jours et nous on est une ville qui a la chance d'être labellisée depuis plusieurs années à un bon niveau mais les habitants nous en demandent toujours plus et à juste titre on est là pour ça mais le fait de travailler avec d'autres nous permet d'avoir des idées et d'essayer de réfléchir à des processus de façon plus large et plus globale et ça c'est le grand intérêt et du site de ville internet et sans doute de la future plateforme merci est-ce que je peux me diriger vers vous madame Comparin parce qu'une grande ville comme Grenoble après Fontenay-sous-Bois et puis votre votre attachement à ces sujets puisque je suis désignée volontaire merci beaucoup vous permettez-vous avec plaisir merci beaucoup effectivement pour cette introduction dont mon grand regret j'ai raté le début mais j'irai me rattraper sur internet justement donc parce que je trouve que ça posait les enjeux à un niveau tout à fait pertinent j'ai beaucoup aimé la notion de leader-suiveur qui je pense est assez représentative de la rupture que vit la vie publique aujourd'hui que vivent nos sociétés d'une manière générale on se rend bien compte qu'on est dans un monde en transition et c'est pas simple d'être dans un monde en transition parce qu'on flotte un peu on sait pas trop où on va on perd un peu ses repais on en cherche de nouveau ça peut être très angoissant comme ça peut être très enthousiasmant et on hésite tous un petit peu d'un jour à l'autre entre cette ambivalence là donc nous on a choisi de plutôt regarder l'enthousiasme évidemment et par contre il me semble qu'il y a peut-être deux choses qu'on pourrait rajouter aux notions que vous avez très pertinentes que vous avez pointées c'est d'une part de veiller à l'exclusion numérique on a quand même de très nombreuses populations dans nos sociétés qui restent éloignées de ces outils là pour des tas de raisons la précarité économique le fait de ne pas être à l'aise avec ces outils là de se croire incompétent vis-à-vis de ces outils là on a conduit à Grenoble un diagnostic de l'inclusion numérique sur le territoire avec l'aide de la région Rhône-Alpes on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont considérées comme en précarité numérique y compris dans une ville comme Grenoble qui a plutôt la réputation d'être une ville technologique à l'aise avec ces outils là donc on voit qu'il y a des vrais enjeux et il faut aussi qu'on s'intéresse à ces personnes là et même qu'on les écoute parce que je suis persuadée qu'elles ont énormément de choses à nous dire finalement aussi sur notre rapport au numérique et puis l'autre chose c'est la notion d'ouverture que vous avez abordée effectivement dans cette notion de connaissance internet c'est un formidable accélérateur d'ouverture de partage de construction collective et c'est vraiment cette notion d'ouverture qui est à la base de cette réussite les standards ouverts au sens technique du terme bien évidemment mais aussi la philosophie d'ouverture des outils comme Wikipédia comme les logiciels libres l'ouverture des données publiques on voit bien que ce socle de l'ouverture du partage ça fait la force parce que ça va ramasser toute l'intelligence toute l'énergie partout où elle est c'est un formidable accélérateur et je crois que c'est quelque chose là aussi auquel nous il nous faut veiller en tant que responsable public merci beaucoup aux élus leaders serviteurs comme on le disait est-ce que quelqu'un voudrait apporter son complément de commentaire vous êtes là pour échanger vous êtes entre vous entre élus n'hésitez pas je vois un de nos membres d'honneur qui lève la main Pierre Zemmour merci Pierre merci je voudrais poser deux questions à Michel Autier dont j'ai apprécié beaucoup l'ampleur de vue et le réalisme pratique de la pensée la première question c'est le le leader serviteur est une figure très difficile à développer en général et en particulier en France où tout est venu du sacré du royal et on ne connaît que la pyramide avec une communication qui m'arrive de stigmatiser en disant qu'elle est transcendante descendante et condescendante ça c'est un obstacle considérable même s'il a eu dévélité d'être un peu normal le président dans ses premiers mois a compris tout de suite qu'il ne rentrait pas dans le schéma du statut royal donc je crois que là à chaque fois qu'il y aura des initiatives il y aura une envie de leadership qui n'est pas tout à fait dans l'esprit du leader serviteur ça c'est la première remarque et la deuxième remarque c'est comment étendre les bénéfices de tout ce qui est accumulé en connaissances mais aussi en méthodologie en savoir-faire qui mobilise les connaissances comment le partager plus est-ce qu'il n'y a pas dans ce système élitiste par sa conception scientifique ou intellectuelle est-ce qu'il n'y a pas des dangers d'exclusion alors j'ai eu une expérience personnelle qui montre qu'il y a un véritable danger après une étude pendant une quinzaine de mois à la demande de l'union HLM peu à peu de tous les services publics ou les services d'intérêt général on a fait une réflexion pour voir comment on pouvait sur l'ensemble du territoire couvrir les demandes et apporter les offres alors aussi bien dans un grand ensemble HLM de mille personnes que en milieu rural extrêmement éparpillé et là on a peu à peu élaboré les points publics polyvalents de proximité et ça ça a attiré l'attention ça a fini par attirer l'attention des ministres et ça a donné lieu avec un bon travail aux maisons de services publics mais le réflexe préfectoral qui n'est pas dans l'esprit de partage horizontal a dit maison oh on va mettre tous les services sous ce toit c'est la démarche inverse de celle qui nous avait guidé d'avoir partout des tout petits points publics polyvalents où justement on prévoyait parmi les deux ou trois personnes un surfeur un spécialiste d'internet pour dire vous posez cette question mais on va voir sur quelle base de données on va si on peut traiter en premier soin on le fait sinon on vous indique à quel endroit vous pourrez avoir une réponse plus élaborée et ça c'est très difficile à obtenir en dépit de splendides expériences de points malins de lieux mais ça a été une bataille difficile avec la poste pour leur dire à ne fermer pas le bureau mutualiser le coup et attirer les autres services publics il suffit très peu de monde si on a beaucoup de points à travers le territoire merci une réaction peut-être tout de suite si tu veux bien oui à propos de ce concept de leader serviteur n'oublions pas qu'il a connu un succès à travers un homme qui dans le la dimension médiatique et messianique et tout à fait extraordinaire et unique qui est Nelson Mandela c'est lui-même qui a défini son art de gouverner comme un art de servir et qu'il a dit que son idéal c'était d'être le serviteur du peuple d'Afrique du Sud quand on a un modèle de ce genre là on comprend que d'une certaine façon il peut avoir une très grande force pour les les citoyens mais qu'il représente un handicap pour des dirigeants qui sont très loin d'avoir l'histoire et la dimension personnelle sur laquelle Nelson Mandela pouvait s'appuyer et que à partir de ce moment là pour croire qu'il faut avoir une dimension personnelle forte pour être à la hauteur la singe à travers des modèles plus ou moins intéressants et plus ou moins performants donc moi je veux pas rentrer dans des critiques de personnes mais chacun lira entre les lignes et il n'y a pas qu'une seule personne qui soit concernée en la matière moi je crois que les dirigeants quels qu'ils soient souffrent d'une absence dont souffrent aussi ceux qui sont dirigés on est de plus en plus dans des logiques collectives des logiques complexes dans lesquelles il y a besoin que les acteurs ne soient pas tous du même type comme dans l'armée prussienne ou l'armée de l'éducation nationale en 1880 avec les hussards noirs de la république les modèles uniques en très grande quantité ne fonctionnent plus et on doit avoir des modèles d'organisation qui sont plus de type architecturé mais qui sont de type biologique dans lequel et bien les cellules sont extrêmement diverses et comme vous le savez sans doute on n'est même pas sûr qu'elles soient toutes porteuses de notre ADN puisqu'on peut en avoir en soi qu'elles soient porteuses d'ADN d'autres personnes des jumeaux disparus des ancêtres voire des gens étrangers à la famille voire même des morceaux d'ADN qui viendraient de plantes ou d'animaux qui ne sont pas de notre espèce quand on prend conscience qu'on a ça dans son corps on devient plus modeste et on se dit que si le corps fonctionne comme ça avec autant d'étrangeté en soi et autant d'étrangers en soi on doit bien pouvoir bâtir des collectifs et on est dans l'obligation d'apprendre à gérer des collectifs qui uniformisent pas les gens mais qui au contraire les inclus et cette problématique de l'inclusion dont juste une petite parenthèse c'est quand même la problématique qu'on a eu à traiter en 1991-1992 avec Michel Serres Pierre Lévy entre autres au moment où le premier ministre nous a demandé de nous interroger sur les rapports entre la connaissance et l'exclusion donc ceux dont souffrent aussi bien ceux qui par nécessité sont des élus parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui soient porteurs des décisions et porteurs au niveau du poids c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont responsables parce que c'est à eux de peser les choses et d'agir en fonction du poids qu'ils ont sur ces choses mais ils doivent peser des choses de plus en plus complexes avec des balances institutionnelles qui n'ont pas varié et donc bien évidemment et bien ils sont totalement handicapés et je crois que à ce niveau là il y a un manque à l'intérieur des outils même de l'internet j'arrive chez vous en boitant parce que j'ai un problème au genou mais le plus extraordinaire c'est que j'ai construit Mugeco parce que je voulais comprendre quelque chose à l'articulation du jeu et du nous on ne sait absolument pas qui on est dans un collectif parce qu'on n'a aucune vision du collectif et quand on a une vision du collectif elle est essentiellement statique elle est liée à des statistiques comme le nom l'indique elle n'est jamais liée à une représentation qui donnerait du sens c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une représentation qui donne du sens quelle est la seule chose qui vous prouve qu'il y a du sens dans les choses si ce n'est des oeuvres d'art un tableau une oeuvre qui vous montrerait quelque chose un sens que vous n'avez pas encore perçu et qui provoque chez vous une émotion c'est à dire un mouvement et mouvoir se mouvoir et donc cette émotion il faudrait construire des modes de représentation qui vous disent quelle est la figure du collectif dans lequel on est quelle est la figure de votre ville de votre quartier de votre département de votre région de votre pays qu'est-ce qui manque à cette figure quand vous disparaissez comment change cette figure quand vous rentrez dans le collectif comment elle vit en permanence c'est ça un arbre de connaissance et c'est pour ça que j'ai encore échoué à ce qui soit parfaitement évident parce que c'est vraiment une question complexe on a mis des millénaires à mettre en place un mode de représentation des valeurs économiques c'est-à-dire des valeurs des choses du quotidien puisque c'était ça l'économie pour Aristote c'était la gestion des choses du quotidien et on a mis des millénaires pour mettre en place de la monnaie qui prétend figurer tous ces biens-là on n'a aucun mode de représentation du bien si ce n'est des représentations esthétiques alors est-ce qu'on peut collectivement et c'est ce qu'on tentera de faire avec des nouveaux types de cartographie arriver à montrer ce qu'une ville est parmi toutes les villes de France ce qu'une initiative est parmi toutes les autres initiatives ce qu'un individu est parmi une initiative collective quelle est la figure d'une initiative collective comment je suis dedans est-ce que j'y trouve mon intérêt non pas mon intérêt économique et même c'est pas un péché de vouloir bien vivre mais quel est mon intérêt au sens de l'intérêt-être quel est mon lien à cet être qu'est une initiative collective à mon paysage à mon environnement à des initiatives pédagogiques là aussi vous avez parlé de partage le partage c'est vraiment du collectif et quand on parle de partage de connaissances on pense que le but du partage de connaissances c'est de faciliter la transmission non la transmission était une stratégie pour faciliter le partage ne pensons pas à l'envers essayons de retourner les choses donc quand vous avez la chance qu'il y a du partage dans votre territoire même si vous ne l'avez pas voulu et bien soyez des bons jardiniers éloignez ce qui les gêne arrisez-les un peu mais pas trop ça ne sert à rien de noyer les bonnes initiatives sous des subventions et il en faut mais c'est toujours pareil on dépossède à trop nourrir donc tout ça on sait ce que ça veut dire parce qu'on entend un monsieur qui le dit mais on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas d'instrument pour dire ce qu'est cette économie du bien là merci Michel merci pour ce qui me concerne personnellement je parle en tant que personne et fondatrice de l'association en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir pu accueillir et vous présenter Michel Autier j'espère qu'il sera des nôtres assez régulièrement même si je sais qu'il nous fait un honneur particulier parce qu'il ne se prête pas souvent à ce jeu de l'expression et de l'échange donc voilà je voudrais vraiment qu'on le remercie peut-être on peut l'applaudir encore une fois surtout pour montrer j'espère qu'on partage ses idées mais en tout cas le dialogue est évidemment ouvert et le sera sur la plateforme via internet avant de laisser un petit mot de conclusion à Emmanuel Evnaud qui ouvrira ensuite l'assemblée générale je voudrais me tourner vers celui dont l'entreprise en tout cas son nom au sens historique a été citée c'est la seule elle a été citée par deux ou trois personnes dans ce court temps donc c'est dire que la poste c'est un symbole c'est une réalité c'est un enjeu de relation avec les citoyens avec les habitants avec les personnes éloignées avec les proches etc et donc on est ravis d'accueillir Christophe Renet qui je peux le dire ici on est entre élus enfin pas moi mais ils sont entre élus il a été élu également il l'est toujours donc c'est d'autant plus légitime qu'il soit ici pour nous parler de ce qui fait vivre peut-être j'espère ce partenariat qu'on a avec la poste entre ville internet et la poste qui est d'améliorer et d'accompagner les personnes au quotidien à améliorer leur relation avec le collectif avec la société locale dans laquelle ils vivent et c'est le travail au quotidien de Christophe que je laisse réagir et présenter ce qu'ils font aujourd'hui à Doca Poste pour aider à tout cela Merci Florence je vais dire simplement quelques mots mais effectivement le rôle de la poste dans la proximité du citoyen il est un travail quotidien à la fois par la présence postale sur le terrain à travers des locaux tout à l'heure vous citiez les maisons de service au public évidemment c'est un des grands enjeux pour la poste et un des engagements pris par la poste auprès du gouvernement pour faire en sorte que des points poste chez les commerçants qui s'ajoutent aux agences postales communales mais aux bureaux de poste existants puissent aussi être des maisons de service au public et notamment dans les zones rurales mais pas seulement y compris en zone urbaine comme des points d'échange où on va bien croiser le monde numérique et le monde réel on le voit bien ici avec Ville Internet et c'est aussi une des raisons fortes pour que La Poste avec Doca Poste soutienne le réseau des villes Internet c'est bien que ces moments d'échange entre nous sont tout aussi importants que les échanges que nous pouvons trouver les informations que nous pouvons partager sur les plateformes numériques et donc La Poste est devenue un acteur important dans le quotidien des citoyens en proposant des solutions à l'arrivée d'Internet par exemple La Poste était une des premières entreprises à proposer une adresse mail gratuite atlapost.net beaucoup l'ont encore aujourd'hui on parle davantage de solutions du type dans les smartphones retrouver vos documents dans votre coffre-fort personnel en fait toutes ces solutions qu'on peut être amené à développer mais après beaucoup de collectivités en tant qu'entité nous ont dit c'est bien ce que vous proposez vous au plus près du quotidien et avec le facteur tous les jours mais c'est intéressant aussi de nous apporter des outils à nous qui vont nous permettre d'améliorer ces relations avec les citoyens et parce que nous sommes La Poste pour beaucoup de collectivités c'était assez naturel la première demande c'était s'il vous plaît pour améliorer la qualité d'accueil du public on a besoin de mesurer le temps de réponse entre un courrier papier qu'on reçoit et la réponse qu'on va envoyer aux citoyens d'ailleurs on a maintenant des règlements qui nous imposent de tenir des délais donc c'est important pour nous de mesurer tout ça et donc on nous disait s'il vous plaît La Poste donnez-nous un logiciel de gestion de courrier et ça c'était avant que l'internet et le numérique se généralisent et que les usages des citoyens fassent qu'il faille aller beaucoup plus vite et donc La Poste ne propose plus de logiciel de gestion de courrier ou bien plutôt propose aussi des plateformes de gestion globale multicanale des échanges entre les citoyens et les collectivités donc des évolutions de sites web avec des portails de téléservices des comptes citoyens des évolutions avec des applications mobiles dont évidemment les applications mobiles pour faire du signalement d'un tac sur un mur d'un trou dans la route chose que le facteur peut proposer aujourd'hui aussi puisque c'est le seul personnage qui parcourt toutes les rues de toutes les communes tous les jours voilà donc c'est là notre sujet c'est d'être un tiers de confiance dans le monde numérique comme nous le sommes depuis toujours au contact de la population et y compris des plus fragiles on pourrait parler devant des élus aussi du rôle important de la banque postale dans le financement des collectivités mais aussi du service bancaire minimal qui est offert et proposé par la banque postale auprès des plus nécessiteux quand ils n'ont plus de solution et qu'ils ont été interdits bancaires donc il y a beaucoup d'accompagnement comme ça du groupe La Poste au plus près de la population et c'est aussi auprès des collectivités et pour renforcer encore ça nous avons fait une annonce il y a deux semaines qui nous a peut-être pas échappé c'est de renforcer encore les solutions y compris dans la dématérialisation des échanges entre les collectivités et les services de l'état par l'acquisition d'une société qui s'appelait CDC Fast et qui est devenue Doca Post Fast donc je confirme ici que La Poste veut vraiment être là à vos côtés vous les collectivités pour vous accompagner dans les solutions et au plus près de vos citoyens pour répondre à l'évolution de ces nouveaux usages numériques tout en étant dans la démocratie du partage et avec les valeurs qui ont été bien évoquées tout à l'heure merci merci beaucoup et encore une fois merci à La Poste à Doca Poste de nous permettre de mener ces actions de moderniser nos plateformes voire de les transformer et de se réunir chaque année pour ce label territoire ville et village internet qui va être remis donc en fin de journée par Jean Rassent Placé le ministre de la réforme de l'état je vais laisser Emmanuel Evnaud conclure je lui signale qu'il faut qu'il mette une pause après son temps de conclusion pour cette étape avant l'ouverture de l'Assemblée Générale à laquelle bien sûr Christophe, Michel vous êtes conviés d'assister je pense qu'à moins qu'une voix ne se lève pour le refuser ce sera bienvenu et ce qui nous permettra de faire une coupure avec nos amis qui nous suivent en ligne puisque évidemment l'Assemblée Générale restera dans un huis clos Montrougeois Montrougien oui j'ai senti que ça n'allait pas Montrougien excusez-moi Emmanuel oui alors peut-être quelques mots pour comment dire remettre en perspective un certain nombre des débats des échanges qui ont eu lieu dans un mouvement qui me paraît à la fois très général de très grande ampleur qui déborde le cadre français qui renvoie à ce qu'est notre contemporanéité d'une certaine manière c'est pour revenir aussi sur des propos qui ont été échangés autour des nouvelles figures du leadership par exemple je crois qu'il faut aussi mettre en relation le fait que il y a le développement de ce réseau internet et en même temps il y a un autre événement qui vient à la rencontre de celui-ci quel est le moteur l'un de l'autre on ne sait pas trop c'est à la fois la décentralisation et la réforme territoriale et ça c'est quelque chose qu'on aperçoit dans toutes les sociétés comme s'il y avait une espèce de course poursuite entre l'un et l'autre comment construire des institutions comment construire des pouvoirs sur des territoires en relation avec ce qui se passe en termes de changement dans les sociétés sur les territoires moi je suis géographe et quand j'ai commencé à travailler la question de territoire était une question qui était assez simple à embrasser d'une certaine manière juste en face de moi je vois aussi un géographe qui a beaucoup travaillé sur ces sujets là il y avait presque une espèce de confusion pourrait-on dire entre les territoires administratifs et les territoires de vie on n'en est plus là du tout du tout du tout c'est à dire qu'il y a une forme d'éclatement d'éparpillement des territoires de vie et en même temps ça ne s'accompagne pas toujours d'un mouvement équivalent en termes de territoires institutionnels et du coup effectivement ça pose toute une série de questions en matière de désincarnation des pouvoirs en matière de désinstitutionnalisation des institutions territoriales etc et là je pense qu'on est en terrain de connaissance je crois qu'on a à peu près la même génération entre ville internet et les propos qui ont été tenus qui ont été élaborés il y a une bonne vingtaine d'années voire un petit peu plus par Michel Lottier et quelques autres on voit bien aussi que ce qui compte au bout du compte pour pouvoir accompagner ces processus c'est ce qu'on pourrait appeler la médiation autrement dit tout ce qui est de l'huile dans les rouages comment peut-on traduire un mouvement dans un sens et dans un autre tout ce qui est en rapport avec la médiation entre les territoires dans leur pérennité dans le temps et puis les changements sociaux dans leur brusquerie éventuelle que ce soit les réseaux sociaux classiques ou les réseaux sociaux numériques ce qui est encore une autre histoire il y a une conjonction entre les uns et les autres bien sûr et au bout du compte ce qui est fondamental me semble-t-il c'est la médiation et donc là je pense que peut-être pour aller dans le même sens et rajouter un qualificatif à ce leader serviteur je pense qu'il y a aussi la transformation du rôle du leader serviteur vers celui qui est dans la médiation la médiation permanente entre les différentes échelles de territoire entre les différentes institutions entre les différentes catégories sociales ceux qui ont accès ceux qui n'ont pas accès être dans une médiation permanente parce que il faut qu'il y ait des acteurs qui soient porteurs d'un lien d'une certaine manière voilà et on sait bien aujourd'hui que en dehors d'internet pour ce qui est du lien distant ça devient compliqué il y a eu des thèses en géographie par exemple je me rappelle d'une thèse qui avait été dirigée par nos collègues Christophe Pantier et moi-même Henri Bacchis c'était quelqu'un qui avait fait une thèse sur l'Auvergne et l'internet et il avait parlé en particulier d'un petit village qui avait été déconnecté non pas d'internet mais du téléphone pendant toute une semaine ça a été une sorte ils se sont vécus comme un bout du monde c'est pas possible c'est plus possible dans la société d'aujourd'hui de ne plus être en connexion pour une durée aussi longue parce qu'on se sent en danger on se sent oublié et en même temps cette question de l'exclusion elle est compliquée elle est compliquée pourquoi ? parce que l'exclusion n'est plus forcément là où on la pense moi je me rappelle très bien dès le milieu des années 90 il y avait eu à l'époque où c'était Bill Clinton et Al Gore qui étaient au pouvoir aux Etats-Unis donc une politique publique très ambitieuse pour développer les usages et les accès à l'internet et il y avait eu un mouvement qui s'était créé du côté des homeless c'est-à-dire les gens qui étaient sans domicile fixe qui disaient où allons-nous brancher nos ordinateurs et il y avait une réponse c'était les public libraries les bibliothèques publiques en fait donc du coup on s'aperçoit que y compris dans la grande exclusion maintenant il y a des exclus qui ont des téléphones mobiles qui ont accès à internet donc c'est plus compliqué et peut-être que d'une certaine manière ça redessine des formes nouvelles d'exclusion il y a des travaux qui sont faits à un certain nombre de villes où on montre par exemple les gens qui sont sans domicile fixe ont un téléphone mobile parce que c'est une sécurité et d'une certaine manière ça permet de résoudre pour partie ce qui était autrefois du registre de l'exclusion ce qui montre aussi que ces nouveaux outils à la fois ils dessinent des formes d'exclusion nouvelles effectivement il y a des gens qui sont laissés pour compte et en même temps ça intègre aussi des gens qui étaient autrefois exclus d'autre façon ça les intègre un petit peu différemment voilà donc je pense que tout ça pour dire que la question qui sent être au centre du débat c'est autour du rôle des acteurs dans les territoires et ça bouge d'un côté comme de l'autre désinstitutionnalisation nouvelle forme de médiation nouvelle forme de mise en lien etc et que donc du coup cette question elle interroge évidemment premier chef on va dire les collectivités locales mais dans leur ensemble du coup au début on a beaucoup parlé de ça avec Florence au début nous étions ville internet maintenant nous ne sommes plus ville internet nous sommes ville internet nous sommes village internet nous sommes territoire internet on est forcé on est contraint d'embrasser plus large parce que le mouvement il est de cet ordre là il est de cette amplitude là merci merci beaucoup Emmanuel donc on aimerait et si vous en êtes d'accord on poursuivra ces échanges sur ces enjeux on pense que effectivement il faut les continuer à les poser avec nos partenaires avec les associations d'élus avec les représentants des ministères avec les entreprises privées avec lesquelles vous travaillez avec lesquelles nous travaillons avec les universitaires et il faut absolument qu'on continue ce lien en tout cas c'est la mission de ville internet tout à l'heure un conseil des partenaires va se réunir dans une salle à l'étage où les élus ne sont pas invités directement mais vous êtes membre et vous êtes de droit dans toutes les réunions qui se passent ici mais où on va essayer justement de produire ce lien entre les partenaires qui souvent ne se parlent pas beaucoup entre eux parfois sont plutôt dans des logiques compétitives et c'est dommage en plus en plus dans des logiques compétions